Musique Bonjour, heureux de vous retrouver pour un nouvel enseignement dans Parole de Vie. Écoutez, ces derniers temps, on était dans l'évangile de Matthieu. On va rester dans Matthieu aujourd'hui encore. Avec cette histoire-là, dans Matthieu chapitre 7, où il est question de l'arbre et du fruit. De reconnaître un arbre à son fruit, un arbre qui porte de bons fruits, ça veut dire quoi ici, le bon fruit ? Ça va être un petit peu la question d'aujourd'hui. Alors regardez si on prend le contexte ici, dans Matthieu chapitre 7, verset 15. On voit que Jésus fait une mise en garde, puisqu'il dit, « Gardez-vous des faux prophètes, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Oula, Jésus, il va d'une manière très sévère ici. Parce qu'il ne dit pas seulement, « Ce sont des prophètes qui ne sont pas tout à fait bons. » Il dit, « Ce sont des prophètes qui se déguisent en moutons, mais à l'intérieur, ce sont des loups. » Et on comprend que le loup, en plus le loup ravisseur, c'est-à-dire le loup qui va manger, déchirer, faire du mal aux brebis dans le troupeau. Et Jésus dit, « Gardez-vous de ces faux prophètes-là. Gardez-vous. » Et c'est vrai à l'époque de Jésus, puisque Jésus enseigne cela, mais cela l'est d'autant plus aujourd'hui encore, au XXIe siècle, où Jésus pourrait nous dire au travers de cette parole pour nous aujourd'hui, et entendez-la comme si Jésus nous la disait à nous aujourd'hui, à vous qui écoutez cette émission sur LMTV, « Gardez-vous des faux prophètes. » Évidemment, quelqu'un va dire, « Mais comment est-ce qu'on sait si le prophète, c'est un vrai prophète, ou si c'est un faux prophète ? » Bon, on sait que le faux prophète, c'est celui qui va faire du mal, c'est celui qui va ravager, c'est celui qui va détruire, mais on va dire, « Mais avant qu'il ne fasse toutes ces choses, lorsqu'il est déguisé en mouton, lorsqu'il est déguisé en brebis, lorsqu'il vienne avec des vêtements de brebis, comment faire la différence entre le bon prophète et le mauvais prophète ? » Et Jésus anticipe un petit peu notre question, puisqu'il va lui-même donner la réponse, et c'est ce qu'il dit ensuite au verset 16, il dit « Voilà comment vous allez faire la différence. » « Voilà comment vous les reconnaîtrez. » Il dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » C'est le fruit du prophète qui permettra de savoir et de reconnaître qui est le bon prophète et le mauvais prophète. » Et là, du coup, ça devient important de bien comprendre de quels fruits il s'agit. Quand il dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Et de quels fruits Jésus parle-t-il au juste ? Et laissez-moi vous dire que peut-être aujourd'hui, on a tendance à mal voir le fruit dont il est question ici. Alors, je vous invite juste à faire comme une étude du texte, parce que le texte lui-même nous donne la réponse à savoir « De quels fruits s'agit-il exactement ? » Alors, regardons ce qu'il y a marqué dans le texte. Jésus continue en disant « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Il ne peut pas y avoir du bon fruit sur un mauvais arbre, et il ne peut pas y avoir de mauvais fruits sur un bon arbre. Il dit « Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. » Donc, c'est clair que le fruit est caractéristique. Le fruit ne ment pas. En fonction du fruit, on sait si l'arbre est bon ou si l'arbre est mauvais, si le prophète est bon ou si le prophète est mauvais. Et il dit « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Jésus est catégorique ici. Il dit « L'arbre qui ne porte pas de bons fruits, c'est un arbre qui va être coupé, retranché et jeté au feu. » Comprenez ici, le feu de la géhenne, il va être ici radicalement jugé et jeté au feu. On est dans un contexte où on parle de prophète. Donc, il est en train de dire « Le faux prophète, qui est un arbre qui porte du mauvais fruit, est un arbre qui va être coupé et jeté au feu. » Il ne dit pas « Bon, c'est un faux prophète qui a fait quelques erreurs, mais on l'aime quand même. » Non, non. Il dit « Le faux prophète est un arbre qui porte de mauvais fruits, qui va être coupé et qui va être jeté au feu. » Alors, c'est important de bien distinguer le fruit. Et Jésus le répète. En disant au verset 20, « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Et je dois vous avouer qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on a souvent tendance à dire « Le fruit, ça doit être frère, ça doit être la puissance, ça doit être les miracles, ça doit être l'autorité, le fruit, ça doit être l'onction, c'est ça qu'on voit si le prophète est bon ou pas. » Regardez ce que Jésus dit juste après. Jésus dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs, dit Jésus encore, me diront en ce jour-là « Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? » « N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? » « Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? » Et Jésus répond et dit « Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, soyez comme cet arbre qui est coupé et jeté au feu. » Pourtant, pourtant, ici dans le contexte, ce sont des gens qui appellent Jésus Seigneur. Ce sont des gens qui disent « Jésus est Seigneur, 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 nous reconnaissons la seigneurie de Jésus, nous reconnaissons qu'il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, nous le reconnaissons comme fils de Dieu, il est Seigneur. » Ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. Donc, ce n'est pas simplement le fruit, ce n'est pas simplement ce que l'on dit, ce n'est pas simplement la confession que l'on fait, ce n'est pas parce que quelqu'un va venir avec de belles paroles et de dire « Jésus est mon Seigneur, il est mon roi, il est mon maître, je l'appelle le Seigneur de ma vie, il confesse de sa bouche, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. » Et Jésus dit « Tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », eh bien dans le lot, il y en a qui n'entreront pas dans le royaume de Dieu. » Alors certains diront « Mais il y en a ici qui ont prophétisé. » Un prophète, c'est quelqu'un qui prophétise. Un bon prophète, c'est quelqu'un qui prophétise par le nom de Jésus. Et notez bien que c'est vraiment ici par le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? Et laissez-moi vous dire que les prophéties en question ici, c'était de vraies prophéties. Des prophéties qui se sont accomplies, des prophéties qui se sont déroulées. Ils ont vraiment annoncé la parole de Dieu, la parole prophétique de Dieu et pourtant Jésus va leur dire « Je ne vous connais pas. » Il y a des gens qui peuvent prophétiser, il y a des gens qui peuvent apporter une parole prophétique, véridique, sûre, assurée qui vient de Dieu et pourtant Jésus va leur dire « Je ne vous connais pas. » Vous savez, on avait vu ça dans un Parole de vie il y a quelques semaines si vous les avez tous suivies, sinon vous pourrez les retrouver sur la chaîne YouTube de LMTV où on avait parlé de ce jeune prophète et de ce vieux prophète. Vous savez, ce jeune prophète qui était venu pour prophétiser contre l'autel et puis le vieux prophète est venu lui dire « Dieu m'a dit que… » Et il commence à prophétiser et il mentait. Et la Bible nous dit « Il mentait. » Mais quelque temps et après, à la fin de l'histoire, il commence à prophétiser et cette fois-ci, il ne mentait pas. C'était une vraie prophétie qui venait de Dieu. Pourtant, c'était un prophète qui avait perdu l'onction, un prophète qui avait menti, un prophète qui n'avait plus cette communion avec Dieu, mais il apportait une vraie prophétie. Ce n'est pas parce qu'on apporte une vraie prophétie que Jésus va dire « Je vous connais. » Ce n'est pas parce qu'on dit une parole qui est vraie que Jésus dit « Je vous connais. » Regardez cette femme, la pitoniste, qui devant l'apôtre Paul dans la ville de Philippe disait « Ceux-ci sont les hommes de Dieu qui apportent l'Évangile avec puissance et autorité » et pourtant, c'est une pitoniste. Mais elle dit des choses vraies. C'est ici le chemin, la parole, la vérité. Elle dit des choses vraies, mais ça ne vient pas, mais elle ne connaît pas et Jésus pourrait dire « Je ne la connais pas celle-là. » Alors, je reviens à mon passage ici. Il y a ici, et c'est ça qui peut peut-être un peu nous perturber aujourd'hui, mais c'est pourtant ce que Jésus nous dit, il y a des gens qui peuvent prophétiser par le nom de Jésus et Jésus va leur dire « Je ne vous connais pas. » Le fruit ici, ce n'est pas ce que l'on dit en disant « Seigneur, Seigneur. » Le fruit ici, ce n'est même pas la prophétie, voire la véracité de la prophétie. Alors oui, dans l'Ancien Testament, il est dit qu'on reconnaîtra le prophète en fonction de l'accomplissement de la prophétie. Si la prophétie s'accomplit, c'est donc un vrai prophète. Si la prophétie ne s'accomplit pas, c'est donc le prophète est faux. Mais ici, Jésus va plus loin en disant « Même si la prophétie s'accomplit et même si la prophétie est vraie, ça ne veut pas dire que le prophète est vrai. » Ce n'est pas ça le fruit en question. Et Jésus continue en disant « Il y en a qui diront « N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? » Et là, ça fait référence à l'autorité, à la puissance. Voilà quelqu'un qui est puissant, qui a l'autorité et qui, dans le nom de Jésus, chasse des démons. Pas comme les fils de Sceva qui disaient au nom de Jésus que Paul prêche mais ils n'ont pas réussi à chasser les démons. Mais ici, ce sont des gens qui ont vraiment chassé des démons. Ce sont des gens qui vraiment, avec autorité, ont chassé les démons et Jésus va leur dire « Je ne vous ai jamais connus. » Alors certains vont dire « Mais comment ils ont pu chasser des démons s'ils n'ont jamais connu Jésus ? » Parce que ce n'est pas l'homme qui chasse les démons. Ils ont chassé les démons dans le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui a chassé les démons. Ce n'est pas la puissance qui est dans l'homme. Ce n'est pas la puissance qui est dans le faux prophète. Ce n'est pas la puissance qui est dans l'individu. C'est le nom de Jésus qui chasse le démon. Les démons n'ont pas peur de celui qui parle. Les démons n'ont pas peur d'un homme ou d'une femme. Les démons, on tremble au nom de Jésus. Et c'est dans le nom de Jésus qu'ils ont chassé les démons, même si Jésus va leur dire « Je ne vous ai jamais connus. » Et de la même manière, certains diront encore « N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? » Pas juste un miracle, mais beaucoup de miracles. Et certains diront « Mais c'est ça, un vrai homme de Dieu, un vrai prophète, c'est celui qui fait des miracles. » S'il y a des démons qui sont chassés, s'il y a des miracles qui sont là, voilà des boiteux qui marchent, voilà des paralytiques qui sont guéris, voilà des aveugles qui recouvrent la vue, voilà des miracles qui sont là, c'est la preuve que c'est un homme de Dieu. Et Jésus dit « Ce n'est pas ça le fruit. » Ce n'est pas ça la preuve. La preuve, ce n'est pas le miracle. La preuve, ce n'est pas la prophétie. La preuve, ce n'est pas les démons chassés. Le fruit en question, ce n'est pas ça. La preuve, Jésus dit « Il y en a qui ont fait beaucoup de miracles » et Jésus leur répondra « Je ne vous ai jamais connus. » Le fruit, ce n'est pas ici, dans les paroles, dans les prophéties, dans les démons chassés et dans les miracles accomplis. Mais quelqu'un va dire « Mais comment quelqu'un peut-il chasser des démons ? » Et on l'a dit tout à l'heure. « Ou comment quelqu'un peut-il faire des miracles ? » Eh bien, si c'est un faux prophète. Parce que ce n'est pas lui qui fait les miracles, c'est Jésus. Et c'est le nom de Jésus qui guérit. Et quand il proclame le nom de Jésus, quand il chasse des démons, de la même manière comme on a dit tout à l'heure, comme il chasse des démons dans le nom de Jésus, eh bien, il guérisse des malades dans le nom de Jésus. Mais ce n'est pas eux qui guérissent des malades. C'est le nom de Jésus. D'ailleurs, l'apôtre Pierre, vous savez, quand il y a ce paralytique qui a été guéri à la porte du temple, on a ça dans le livre des actes, il dit « C'est dans le nom de Jésus, c'est par le nom de Jésus que cet homme qui était infirme a été guéri. » C'est le nom de Jésus. Il ne dit pas « C'est mon pouvoir, c'est mon autorité, c'est parce que j'ai une onction, je suis un homme de Dieu. » Non, non. Il ne s'agit pas d'avoir une onction, il ne s'agit pas d'être un homme de Dieu, d'avoir une puissance. Non, c'est le nom de Jésus qui guérit. Il ne s'est pas la personne elle-même, c'est le nom de Jésus qui guérit. Et là, il y a des gens qui font beaucoup de miracles. Et Jésus leur dit « Je ne vous ai jamais connus. » Et on est dans le contexte ici où Jésus dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Le fruit, ce n'est pas dire « Seigneur, Seigneur ». Le fruit, ce n'est pas apporter des prophéties qui sont vraies. Le fruit, ce n'est pas chasser des démons. Le fruit, ce n'est pas faire beaucoup de miracles. Et vous comprenez qu'aujourd'hui, bien souvent, nous, on a un mauvais calcul et on regarde le fruit là où il ne faut pas le regarder. Et pour nous, des fois, aujourd'hui, peut-être c'est votre cas, vous dites « Oui, mais là, ça, c'est un homme de Dieu, regarde tous les miracles. » Ça, c'est un homme de Dieu, regarde la puissance. Ça, c'est un homme de Dieu. Et c'est vrai qu'il y a des miracles et qu'il y a de la puissance. Mais ça, c'est la puissance de Jésus, ce n'est pas la puissance de l'homme de Dieu. Et ce n'est pas parce qu'il y a des miracles que, eh bien, Jésus va dire « Je vous connais ». Parce que là, dans ce cas-là, Jésus dit « Malgré tous les miracles qui ont lieu, je ne vous ai jamais connus ». Alors, le problème ici, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Jésus dit « Ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. » Et pour être clair, Jésus va donner une autre parabole, juste un peu plus loin. On est à partir du verset 24. Et il va donner la parabole de deux maisons. Il va dire « Eh bien, c'est comme ça que ça fonctionne, un peu comme celui qui construit sa maison sur le sable et celui qui construit sa maison sur le roc. » Celui qui construit sa maison sur le sable, eh bien, quand le vent vient, le torrent vient, la tempête vient, ça vient et la maison s'étroule. Mais celui qui construit la maison sur le roc, eh bien, la maison résiste quand vient la tempête, quand vient le tourment, quand vient le torrent, la maison résiste. Et dans cette histoire des deux maisons, où on a l'habitude de dire « Le fou sur le sable a construit sa maison », bon, mais dans cette parabole-là, dans cette histoire-là, ou dans cette comparaison plutôt pour être exact, Jésus est en train de dire, il n'est pas en train de dire « Celui qui ne connaît pas Jésus est construit sur le sable ». Non, non, les deux connaissent Jésus ici. Celui qui est construit sur le sable, c'est le faux prophète. Ça peut être même celui qui fait des miracles. Ça peut être même celui qui chasse des démons et que Jésus dit « Je ne vous connais pas ». On est dans ce contexte-là. Celui qui est construit sur le sable peut être cet homme qui fait beaucoup de miracles ou cet autre qui a chassé des démons dans le nom de Jésus ou cet autre qui a prophétisé dans le nom de Jésus. Des gens qui ont dit « Seigneur, Seigneur » et pourtant Jésus dit « Vous, vous êtes des insensés qui avez bâti sur le sable et quand le vent vient et la tempête vient, votre maison s'étroule, arrière de moi, je ne vous ai jamais connus ». Mais celui qui construit sur le roc et quand on lit attentivement le contexte de cette parabole, il dit « Celui qui construit sur le roc, c'est celui qui entend mes paroles et qui les met en pratique ». C'est ça la différence entre le fou et le sage. La différence, c'est entendre, mais les deux ont entendu, et c'est mettre en pratique. Alors je reviens ici, je reviens ici sur le verset 21 quand Jésus avait dit « Seigneur, ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais… » Et là, Jésus nous donne la réponse et il nous dit « Voilà ce qu'est le fruit en question. Mais celui la seule qui fait la volonté de mon Père. Mais celui… » « Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » En fait, elle est là, la différence. La différence, le fruit en question, c'est « Est-ce qu'il fait la volonté de Dieu ? » Est-ce qu'il met en pratique la parole de Dieu ? Est-ce qu'il fait, si on est avec la parabole des deux maisons, est-ce qu'il met en pratique les enseignements de Jésus ? Quand Jésus dit « L'arbre, qui est bon, porte de bons fruits, le fruit en question ici, ce n'est pas les miracles, ce n'est pas les prodiges, ce n'est pas les démons chassés, ce n'est pas les prophéties, le fruit en question ici, c'est l'obéissance. C'est celui qui obéit à la parole. C'est celui qui met en pratique la parole. Et c'est juste le contexte. On pourrait reprendre ce chapitre et le réétudier si vous voulez, mais moi, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus et pour moi, c'est clair et c'est évident. Celui, le bon fruit qui permet de faire la différence entre un vrai prophète et un faux prophète, le fruit, c'est est-ce qu'il obéit à la parole de Dieu ? Est-ce qu'il met en pratique la parole de Dieu ? Est-ce qu'il fait ce qu'il a écrit dans ce livre ? Est-ce qu'il met en pratique les enseignements de Jésus ? Le prophète qui va faire des grands prodiges, des grands miracles, mais qui ne fait pas ce qui est écrit dans ce livre ? C'est un faux prophète. Le prophète qui fait des prodiges, des miracles ou pas, mais qui met en pratique ce qui est écrit dans ce livre, c'est un vrai prophète. L'arbre qui porte du bon fruit, c'est celui qui entend les paroles de Jésus et qui les met en pratique. L'arbre bon qui porte de bons fruits, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. C'est celui qui fait la volonté de mon Père, dit Jésus. Alors, ça nous invite à revoir les choses un petit peu différemment et lorsque nous sommes en situation où on doit faire preuve de discernement, n'allons pas tout de suite au tape à l'œil, au miracle, au prodige et aux grandes choses, mais posons-nous la question, est-ce que cet homme, est-ce que cette femme met en pratique la parole de Dieu ? On est dans un contexte aussi et au début du chapitre, vous le verrez, parce que là, on est dans le chapitre 7, mais le début du chapitre avait commencé avec cette question d'hypocrisie ici. On est dans un contexte ici où si tu dis quelque chose mais tu ne le fais pas, tu es un menteur. Si tu annonces la parole de Jésus mais tu ne la mets pas en pratique, tu es un faux prophète. Le vrai prophète, c'est celui qui annonce la parole de Dieu et qui la met en pratique. Le fruit, le bon fruit qui permet de distinguer l'arbre bon de l'arbre de mauvais, c'est celui qui met en pratique ou celui qui ne met pas en pratique. Et le passage se conclut avec le verset 28, on est toujours, tout le chapitre ici parle un petit peu du même sujet et le chapitre conclut avec le verset 18 où il est dit que quand Jésus a achevé ses discours, eh bien, les foules étaient étonnées, même la nouvelle Bible seconde va traduire, ébahies de son enseignement car il les instruisait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme leur scribe. Les scribes, c'était les enseignants à l'époque. Les scribes, c'était ceux qui enseignaient la parole de Dieu. Ils enseignaient la parole de Dieu mais là, quand Jésus enseigne, il y a une différence et ils sont stupéfaits, ébahis, étonnés, perplexes parce qu'ils disent quand Jésus parle, lui, ce n'est pas la même chose que quand nos hommes religieux parlent parce que lui, quand il parle, il a de l'autorité. Lui, quand il parle, c'est vrai. Quand Jésus parle du royaume de Dieu, il sait de quoi il parle. Il vient d'en haut. Quand Jésus parle du Père, il sait de quoi il parle. C'est son Père. Quand Jésus parle de vérité, il sait de quoi il parle. Il est la vérité. Mais les enseignants religieux ici, les scribes, eux, parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Et dans le contexte, on est ici dans la définition du faux prophète. ils enseignent des choses qu'ils ne font pas. Ils enseignent des choses qu'ils ne mettent pas eux-mêmes en pratique. Et ça, c'est la définition d'un arbre qui ne porte pas de bons fruits. Alors, j'aimerais peut-être aujourd'hui nous amener à faire une mise au point sur nous-mêmes. mais vous savez, si vous entendez cette parole aujourd'hui, que ce soit ici sur LMTV ou que ce soit sur la chaîne YouTube de LMTV, si aujourd'hui le Saint-Esprit vous a conduit à entendre cette parole, ce n'est pas pour qu'elle rentre par une oreille et qu'elle ne ressorte par l'autre. La question, déjà, avant de se poser est-ce que lui c'est un bon prophète, il y en a toujours qui veulent savoir concernant les autres. Mais à un moment donné, Pierre avait posé cette question et puis Jean, qu'est-ce qui va lui arriver ? Et Jésus lui dit « Et toi ? » Et la question, avant de se demander si tel homme ou telle femme est vraiment un homme de Dieu ou une femme de Dieu, la question c'est « Et toi ? » Est-ce que tu es un arbre qui porte du bon fruit ou est-ce que tu es un arbre qui porte de mauvais fruits ? Et toi aujourd'hui ? Comment est-ce que tu te définis ? Avec cette simple définition du fruit, le bon fruit, c'est celui qui met en pratique la parole de Dieu. Le bon fruit, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Le bon fruit, c'est celui qui fait la volonté de Dieu, qui fait ce qui est écrit dans ce livre, qui fait ce que Dieu lui demande. Alors si aujourd'hui, tu réalises que ton fruit n'est pas si bon et que tu n'obéis pas à la parole de Dieu, c'est le temps de te repentir et c'est le temps de dire « Seigneur, pardonne-moi, je ne veux pas être trouvé menteur, je ne veux pas être un hypocrite, je ne veux pas être un menteur, je ne veux pas être un faux, un faux prophète ou un faux chrétien, mais je veux, Seigneur, être vrai et avoir un fruit qui est vrai, être obéissant et mettre en pratique ta parole. » Et concernant les autres, nous allons être attentifs en disant est-ce que celui-là met en pratique ce qu'il dit, est-ce qu'il fait ce qu'il dit et nous honorons et nous avons de l'estime pour ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Vous savez, quand l'apôtre Paul est passé dans la ville de Béret, eh bien, les chrétiens de Béret, nous dit le livre des Actes, avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique parce qu'ils vérifiaient justement si ce que Paul disait, si ce qu'il faisait était conforme avec les Écritures. Ils étaient en train de voir est-ce que son fruit est bon et quand le fruit est bon, il faut honorer, glorifier. Maintenant, si le fruit est mauvais, ce n'est pas vous à faire justice. Un jour, le Seigneur leur demandera des contres mais Jésus nous dit gardez-vous, gardez-vous, faites attention, ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas intimider ne vous laissez pas aveugler par des faux prophètes mais que pour vous la priorité, la clé, c'est de dire le plus important c'est obéir à la parole de Dieu, c'est mettre en pratique la parole de Dieu, c'est faire ce qui est écrit dans ce livre, ne s'en détourner ni à droite ni à gauche alors on sait que c'est vrai et authentique. Prions ensemble. Seigneur, je prie pour ceux qui nous entendent aujourd'hui que tu puisses parler à leur cœur celui qui réalise que son fruit n'est pas assez bon, que son fruit est mauvais. Je prie que tu mettes le vouloir et le faire, par ton esprit tu convains de repentance et tu emmènes chacun maintenant à dire Seigneur, je ne veux pas être menteur, je ne veux pas être hypocrite mais je veux obéir, je veux pratiquer, je veux mettre en pratique ta parole et je veux faire ta volonté pour être trouvé vrai devant toi, que tu ne me dises pas un jour je ne t'ai jamais codi mais que tu puisses dire c'est bien, bon et fidèle serviteur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501